Daniel, c'est l'année de Léonard de Vinci et là c'est aujourd'hui qu'on fait les 500 ans de sa mort donc c'était impensable pour vous de ne pas parler de Léonard de Vinci ce soir Bah oui, quand même, c'est le plus grand génie depuis 5 siècles Alors rendons hommage à Léonard qui fut un esprit époustouflant, un ogre curieux de tout Dès sa plus tendre enfance, dont on ne sait en fait pas grand chose, on ne sait pas si elle fut tendre ou pas parce qu'on ne sait pas grand chose des 15 premières années de sa vie si ce n'est que Vinci a été élevé en Toscane dans un village appelé Vinci En fait, la seule chose qu'on sait absolument, c'est que Vinci s'intéressait à tout Il voulait tout comprendre, il décortiquait tout et s'amusait, notamment de nous Donc il observait un homme qui fait la gueule ou une femme ravissante Paf, il les croquait, il les dessinait Petit, il observait les humains, les nuages, les oiseaux, le mouvement des hommes, il analysait tout Et si on demandait à Léonard de Vinci aujourd'hui dans ce studio, qu'est-ce qui l'intéresse, il répondrait tout D'où vient l'électricité, comment fonctionne une caméra, quels muscles sont en action Prouvant que vous, Isabelle, êtes fascinée par ce que je dis et vous, David, êtes consternée Non, je regarde la joconde dans le plateau Il analysait tous nos traits et c'est pour ça qu'on retrouve l'intelligence de son observation de nos traits dans ses portraits Alors, Vinci a eu une chance dans sa vie, son père Bien que Vinci fût un fils légitime, élevé dans la marge, et bien papa Vinci repéra très tôt le talent de son fils tonneau Et l'envoyant, l'envoya à Florence où Léonard fréquenta les plus grands maîtres Et à l'âge de 21 ans, et bien il réalise un de ses premiers tableaux et c'est évidemment déjà un chef-d'oeuvre Regardez, tout ce qui caractérise, il a 21 ans quand même, Vinci est là D'abord la grâce extrême de la Vierge Et puis cette espèce de cascade de couleurs, il maîtrise les plissés, c'est hyper difficile à peindre les plissés Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a la signature de Vinci, c'est le paysage Derrière tous les personnages et les portraits de Vinci, vous verrez des paysages qui n'existent pas Qui sont réalisés, composés de montagnes folles avec des lumières qui correspondent à plusieurs heures de la journée Et c'est ces paysages qui nous fascinent sans qu'on le sache vraiment Parce qu'en fait, ils n'existent pas, ils sont inventés, pas par Dieu mais par Vinci Alors, quand Vinci a une vingtaine d'années, il a déjà réalisé ça, il a déjà réalisé des milliers de dessins, des écrits, des tableaux Il est un scientifique reconnu, un artiste et il connaît, et ça je le dis ça pour vous Elena Et on ne le sait pas assez, il connaît la musique parfaitement bien Donc évidemment, il fait un portrait de musicien, ça pourrait être Vinci qui tient une partition Parce qu'on ne le sait pas, mais Vinci, il improvisait des mélodies à la lire Il a étudié l'acoustique, il a même conçu des instruments de musique Alors, c'est un touche-à-tout et il a en particulier aimé, autant le dire franchement Touché un jeune homme qui fut essentiel dans sa vie, beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelait Salai Salai, ben le voici, alors il n'est pas peint en tant que Salai, il est peint en tant que Saint-Jean-Baptiste Alors je résume, après Florence et les Médicis où il s'est fait un nom Vinci part à la cour des Forza à Milan Et c'est là qu'il rencontre un très jeune homme qui sera son modèle, donc le modèle de ce tableau Et le grand amour de sa vie, il sera donc une inspiration extrêmement importante qu'on retrouvera dans d'autres tableaux Et là commencent d'étonnantes hypothèses à propos de cette femme-là, que vous connaissez parfaitement bien, la Joconde Mais oui, mais il y a le sourire Mais voilà, mais attendez, on y arrive Regardez, qu'est-ce qu'on sait de la Joconde ? Que c'est une commande d'un notable de Florence, Francesco del Jocondo Bon, il veut rendre hommage à sa femme et il commande le portrait de sa femme à Vinci Sauf qu'il y a probablement, elle a posé pour lui, c'est sûr pour Vinci Mais il y a probablement du Salai dans la Joconde Alors regardez, on a mis les deux tableaux l'un à côté de l'autre Dans le sourire, il y a quelque chose Voilà, et tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le commanditaire de la Joconde Celui qui a payé Vinci, il n'a pas gardé le tableau C'est Vinci qui a gardé le tableau Et quand il est venu en France à l'invitation, rappelez-vous de François Ier Il est mort chez nous, qu'il est arrivé à dos de mulet Il a emporté trois tableaux avec lui, dont ces deux-là Salai et la Joconde Moi je pense qu'il est parti un peu avec Salai qui lui est resté en Italie Alors regardons la Joconde, les yeux dans les yeux Sa beauté, son attrait viennent du technique qui caractérise Vinci Qui s'appelle le sfumato Alors là c'est dur à expliquer, mais en fait Vinci, il rend ses visages vaporeux Elle n'est pas complètement nette Il la représente de façon pas complètement réaliste Il estompe les couleurs Et c'est dégraté de couleurs Cette matière de Vinci fait qu'on a l'impression de chair qu'on a envie de toucher Comme ici, le visage de Mona Lisa Alors la Joconde vous appartient Vous qui nous regardez Vous qui payez des impôts, même vous qui n'en payez pas Parce que c'est au Louvre, le flon de la République Mais vous pouvez acheter un Vinci Comme celui-ci Le propriétaire a déboursé il y a quelques années 450 millions d'euros Pour s'offrir Il est en Arabie Saoudite Ce Christ qui nous fixe avec beaucoup d'amour Alors regardez quand même les yeux de ce Christ-là Eh bien les yeux de cet homme-là nous regardent avec complaisance Sans complaisance, pardon Il y avait bien fait On ne rit pas, s'il vous plaît, de ce chef-d'oeuvre Il a l'œil vitreux là Non mais il nous regarde avec amour Et il nous regarde comme Vinci nous a regardés avec amour Avant de fermer les yeux le 2 mai 1519 à Amboise Il y a exactement 5 siècles Merci beaucoup Daniel, merci 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 Sous-titrage ST' 501